Excellences, M. le Premier ministre, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers participants à cette semaine africaine de la microfinance. Cet événement a été organisé conjointement par le Burkina Faso et le Luxembourg et illustre par là les liens étroits entre nos deux pays. La Somme, il n'est pas besoin de le mentionner, est devenue entre-temps l'événement le plus important rassemblant les professionnels du secteur de la finance inclusive en Afrique et elle est le fruit du partenariat entre ADA et nombreux réseaux africains de la finance inclusive. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui 1,7 milliard de personnes, surtout des femmes, n'ont pas encore accès à des produits financiers de base. Pas moins de 40% des micro, petites et moyennes entreprises des pays en voie de développement, ont des besoins de financement qui ne sont pas encore satisfaits. Et pourtant, cette inclusion financière est essentielle pour permettre aux personnes de satisfaire à leurs besoins de base, tels que l'alimentation, tels que le logement, l'éducation ou encore l'énergie. Le thème de cette semaine, l'impact de la finance inclusive, est donc extrêmement opportun. Car l'accès au financement, de l'ouverture d'un compte d'épargne, à la souscription d'un prêt ou d'une assurance, en passant par des transferts rapides, sûrs et abordables, est un vecteur essentiel pour stimuler le développement économique et social de l'Afrique, ainsi que par là, le développement personnel de ses citoyens. Mesdames et Messieurs, une part croissante des engagements permanents du Luxembourg en matière de développement à l'étranger consiste dans l'appui de nos pays partenaires sur base d'une coopération étroite avec notre place financière luxembourgeoise, qui est aujourd'hui un leader mondial dans de nombreux domaines de la finance durable et responsable. Depuis près de 30 ans, le gouvernement luxembourgeois soutient activement le développement de la microfinance et de la finance inclusive, car nous sommes convaincus qu'il s'agit d'un moyen efficace de promouvoir le développement économique et d'éliminer la pauvreté, ce qui représente notre objectif ultime à tous. A travers notre action, nous investissons 1% de notre revenu national brut dans la coopération au développement et souhaitons contribuer par là à la mise en oeuvre des objectifs de développement durable. Dans le secteur plus particulièrement de la finance inclusive, nous mettons à disposition de l'assistance technique afin de renforcer les capacités des ressources aussi bien institutionnelles qu'humaines. Grâce à cette approche proactive, le Luxembourg est devenu un centre d'excellence clé pour la finance inclusive au monde. Les réseaux luxembourgeois de la finance inclusive sont composés d'entreprises privées, de fonds d'investissement, de réseaux mondialement reconnus, d'organisations normatives, d'une agence de labellisation nationale, d'organisations de sociétés civiles, d'instituts de formation, de fintech, d'incubateurs, de partenariats privés publics pour la cybersécurité ou encore de la seule chaire universitaire au monde travaillant sur la régulation pour l'inclusion financière. Cet écosystème très propice est complété par la présence de la Banque européenne d'investissement qui est le premier prêteur au monde et expert en projet d'investissement public-privé. Aujourd'hui, environ un tiers des véhicules d'investissement en microfinance sont basés à Luxembourg, ce qui représente en tout plus de 50% des actifs sous gestion du secteur. Et le Luxembourg, par là, est le principal centre de cotation et en obligation verte aussi, ainsi que le premier domicile européen des fonds d'impact, qui sont principalement investis dans les pays en développement. Néanmoins, il s'agit de rester conscient que l'inclusion financière ne représente pas une fin en soi. C'est un moyen en vue d'atteindre un but, un objectif, un résultat et enfin un impact, celui de permettre à nos populations de mieux vivre. Le continent africain a enregistré une croissance remarquable ces dernières années. Malheureusement, ses progrès socio-économiques ont du mal à suivre le rythme de la croissance démographique. Les indicateurs du développement humain restent trop bas. Ils subsistent de nombreuses poches de fragilité. L'Afrique a donc en un certain sens pris du retard par rapport au reste du monde dans la lutte contre la pauvreté et la réalisation des objectifs de développement durable. Bien que ce chiffre diminue, il faut faire face au fait que 33% des Africains vivent toujours en extrême pauvreté et que l'emploi et l'inclusion restent des défis importants. La finance inclusive est largement reconnue comme un facilitateur du progrès, ceci en combinaison avec d'autres interventions publiques et privées. Les tendances actuelles du secteur ont une tendance à la digitalisation des services financiers et le continent africain a été un précurseur en ce qui concerne les paiements digitaux. L'épargne numérique permet aux familles d'accroître leur capacité à absorber les chocs financiers ou à accumuler du capital et à investir dans la santé et dans l'éducation. De tels investissements aident résolument les familles à sortir de la pauvreté et peuvent finalement construire une croissance inclusive renforcée. Il va sans dire que ce passage au paiement numérique pourrait potentiellement économiser beaucoup de temps, beaucoup de ressources et de risques pour les employeurs et les travailleurs. Car en Europe comme en Afrique, les petites et moyennes entreprises constituent la colonne vertébrale des économies locales et nationales. Tout comme l'emploi des jeunes reste un sujet clé pour le continent puisque plus de 11 millions de jeunes devraient entrer sur le marché du travail chaque année au cours de la prochaine décennie. La fourniture de services financiers adéquats aux quilles entrepreneurs est donc essentielle car quelle que soit la taille ou le secteur, une entreprise a toujours besoin de disposer de divers services financiers et non financiers. Un impact majeur que j'aimerais mentionner se situe également au niveau de l'agriculture. L'agriculture constitue une part importante des économies de tous les pays africains et occupe plus de la moitié de la population active. Les paiements agricoles offrent donc une autre chance d'élargir l'accès au système financier formel alors qu'environ 440 millions d'adultes non bancarisés dans les pays en développement sont actuellement payés en espèces pour des produits agricoles. L'inclusion financière des agriculteurs sera donc une clé majeure pour l'amélioration de la sécurité alimentaire en Afrique. Dernier point et j'en pourrais mentionner beaucoup mais il y en a un qui m'est cher c'est que l'accès aux services financiers reste aujourd'hui encore très inégalitaire. Les populations pauvres et en particulier les femmes pauvres étant souvent les moins desservies par les institutions et les systèmes existants. Donner accès à des services financiers adaptés à leurs besoins à ce presque un milliard de femmes aurait des effets positifs sur la consommation sur le niveau des risques auxquels elles sont exposées sur l'augmentation des taux d'épargne et d'investissement et la création de nouveaux débouchés. Je vous encourage donc tous aujourd'hui à œuvrer pour que l'inclusion financière serve également à atteindre les objectifs d'équité entre les sexes et les objectifs de réduction de la pauvreté. C'est-ci d'autant plus que les statistiques nous montrent que ce sont les femmes qui savent le mieux gérer les ressources financières d'ailleurs beaucoup mieux que les hommes. Je voudrais terminer en soulignant une fois de plus que je suis particulièrement fière de pouvoir assister à cette cérémonie d'ouverture aujourd'hui à cette quatrième semaine africaine de la microfinance ici à Ouagadougou. À l'astin de son cousin européen la semaine européenne de la microfinance qui se tiendra prochainement en novembre au Luxembourg et à laquelle je vous encourage tous à participer. La semaine africaine de la microfinance réunit des experts de l'Afrique et du monde entier pour un échange de bonnes pratiques et de méthodes novatrices pour générer de l'impact. Et je suis convaincue que des échanges fructueux auront lieu également lors du speed dating à la fois aux investisseurs ou encore à travers les inspirations fournies dans le village des innovateurs. Permettez de vous souhaiter à toutes et à tous des discussions fructueuses et une très belle semaine africaine de la microfinance. Je vous remercie. Applaudissements